Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales, une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Nouvelle technologie au service du mal, ça arrive aussi, Samé Aloun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Souria. Donc retour avec vous ce matin sur cette concentration de propagande sioniste sur les réseaux sociaux et les médias étrangers. On revient sur les fake news publiés dans les quatre coins d'Internet. Alors les réseaux sociaux comme outils de propagande par excellence utilisés par l'entité sioniste. Le monde entier est en train de suivre le déroulement des agressions en Palestine, des événements qui malheureusement sont maquillés par un bon nombre de médias étrangers, par les pages également qui ont choisi de reporter de fausses informations qui restent jusqu'à ce jour sans aucun fondement. Alors on va d'ailleurs commencer par cet argument très véhiculé, très utilisé par la presse étrangère. La résistance palestinienne qui, soi-disant, fend le moindre mal aux enfants, aux nouveaux-nés. Une information qui n'a toujours pas été confirmée jusqu'à ce jour, ni par une photo, ni par une vidéo, ni quoi que ce soit. En bref, c'est une fake news et c'est totalement faux. Autre information, un artiste assassiné par la résistance palestinienne lors d'un festival de musique, une info qui a été démentie par la mère de l'artiste en personne et qui affirme qu'il est toujours en vie. Alors autre les fake news, certains médias à l'étranger n'hésitent pas à titrer sur une terminologie paradoxale allant jusqu'à dire que les actions de la résistance palestinienne sont injustifiées, alors que nous avons pas moins de 75 ans de massacres et donc de preuves. C'est ainsi que des idées sombres sont véhiculées non-stop, des idées reliées à un agendationniste tentaculaire. Un milliardaire américain a d'ailleurs appelé à afficher la liste des noms des étudiants d'Harvard qui soutiennent la cause palestinienne. Une censure donc qui ne s'arrête pas aux réseaux sociaux, qui ne s'arrête pas aux médias, mais qui va jusqu'à cibler la classe intellectuelle.